Salut tout le monde, heureux de vous retrouver ce soir pour la suite de notre tour des stades Tour de France de la Ligue 1 Uber Eats. Ce soir on va parler de Angers, mais ça se passe sur FM 2022. Pour rappeler le concept, j'ai remplacé les nouveaux, enfin les anciens jours par les nouveaux. On voit l'effectif, s'il a changé, s'il a évolué d'après FM et si l'équipe d'après FM bien sûr est meilleure ou moins bonne. On parle de Angers et Angers, comme vous allez le voir, était pronostiquée 12ème, enfin comme je l'ai déjà dit il y a quelques jours, entre 11ème et 14ème. Beaucoup d'équipes sont à 101 au niveau de la cote, plus la cote est de 1 et plus vous pouvez, plus de chances d'être champion. On parle de Angers, d'après le jeu bien sûr c'est un 5-2-1-2 et l'inconvénient de cette année c'est qu'Angers a perdu pas mal de joueurs. On va revenir sur Angers, regardez bien, son capitaine Ismail Traoré est parti. au FC Metz, je pense que c'est une recrue pas mauvaise. Fulgini est parti pour 5 millions en Allemagne et Mohamed Alicho est parti pour 11 millions. Il était pressenti à l'OM et il est parti à la Real Sociedad. Le capitaine, le meilleur joueur, le meilleur espoir qui partent, c'est vraiment difficile et on ne va pas s'arrêter là. Regardez bien, on va continuer. Mais, le meilleur gardien de but, c'est Petkovic, est parti aussi. Le cinquième joueur, Cabo, aussi est parti, lui, à Lens. Et l'attaquant, Baoken, est parti en Turquie à Karsen Pasha. D'autres sont partis également, ils ne sont pas forcément dans l'équipe type, mais vous voyez, Pereira Laje, la 121, est également partie. Manso est parti. Mangani est parti. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de départs. Avant de parler des arrivées, on va parler un peu d'après Excel, d'après le calcul des points. Ça représente quoi ? Et comme vous voyez sur l'écran, ça représente à peu près, genre en 128 de moyenne, avec Gérald Batikon présentera un peu plus tard. Le meilleur joueur, c'est Fulgini. Mais comme je l'ai dit, il est parti. Deuxième joueur, Baoken, est parti. C'est tout ? Non ? Traoré est également parti, il est là. Difficile à noter que Mohamed Alicho a explosé cette année. Il avait quand même une note assez intéressante, mais il n'était qu'un espoir. Pour ceux également qui veulent savoir à combien il était, on va directement sur sa fiche. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément titulaire des parts. Il était à 111. Et vous le savez, ceux qui suivent Alicho, il a vraiment perforé cette année. Par rapport aux attaquants, il était seulement troisième. J'enlève Bouffal qui joue plus minofensif. Donc, on sait que Alicho peut également jouer sur les côtés. Mais quand on regarde sa fiche, c'est plutôt un attaquant. Belle fiche, il n'a que 17 ans. Donc, belle vente également. Et vous le voyez, Baoken. Et puis là, Jakolic. Peut-être, l'avantage qu'Angers a, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a beaucoup de joueurs prêtés qui reviendront, certains a eu, certains non, qui peuvent aider également l'effectif. Aider, les arrivées sont là. On passe à 2022-2023. Et comme vous voyez sur l'image, il y a une chute. Ils sont 14e au 12e et ils ont perdu 51 points. Ce qui est beaucoup. Et quand on voit l'effectif, l'équipe type, Bon, Bernardoni est revenu. Il n'y a quasiment que des arrivées. À part Bouffal notamment, mais beaucoup de joueurs sont arrivés. Que valent-ils ? On va voir ça tout de suite. La première arrivée, je pense que ça va être un plus. On pense souvent qu'il a 30-35 ans, mais il n'a que 24 ans, donc 25. Maintenant, c'est le retour de Paul Bernardoni de Saint-Etienne. Et vous le voyez, ça peut être une bonne recrue. En tout cas, c'est le meilleur joueur maintenant. Une autre arrivée, il vient des Etats-Unis. Alors personne, je ne le connais pas. Unou, plutôt attaquant. Il peut jouer au milieu offensif. Il était à Rennes avant. Alors clairement avant, j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais trop vu jouer. Ça ne s'est pas trop mal passé à Rennes et à Clermont. Et ça a l'air d'être un attaquant assez intéressant qui remplacera. Donc Bauken parti, donc pour 1,5 million, ce n'est pas trop mal. On continue par un défenseur central, Mija Blazic. Lui, il vient de Ferangvákos en Hongrie. C'est un Slovaque. Son jeu de tête est pas mal. Il a 28, donc 29 ans. Défense centrale. Et ça peut bien sûr aider parce qu'il y a eu vraiment une hécatombe au niveau des départs. D'autres arrivées. On va aller tout doucement voir. Également, juste dans l'ordre. Un gardien de but. Yaria Fofana. Lui, il nous vient du Havre. Sa fiche est pas mal à 21 ans. C'est un espoir. Car vous voyez, il pourrait monter à 148. Donc la relève derrière Bernardoni est déjà assurée. Ça, c'est déjà une chose intéressante. Au niveau des autres arrivées. Donc peut-être directement comme ça. C'est plus facile. En défense centrale. Outonji qui est arrivé de clairement. Aussi intéressant physiquement au top. Ça aidera la défense. Un joueur que je ne connais pas non plus. Ilyes Chetty. Il vient d'Espérance en Tunisie. Assez intéressant également physiquement. Défenseur gauche. Et si je ne me trompe pas. Non. Il est algérien. Pas de sélection. En tout cas, un joueur qu'on pourrait découvrir aussi. Après. Un joueur en prêt. Il vient d'Angleterre. Abdallah Sima. C'est un jeune. Sénégalais. Quelques sélections au Sénégal. Et pareil, milieu offensif droit. Physiquement pas mal. Mentalement pas mal. C'est joué ici. On va regarder directement. 121. Potentiel de 133. Je pense que c'est intéressant pour jouer le maintien. Voir le milieu de tableau. On va continuer juste avec un autre. Arrière droit. Aliz Sabanovic. Il nous vient de Sarajevo. Défenseur droit. Il a 22 ans. Et je trouve que c'est un peu moins bien. Même s'il joue avec la Bosnie Espoir. D'après FM, il a moins de détermination. Bon, c'est pas forcément folichon, folichon. Autre arrivée encore d'Angleterre. Un autre attaquant. Jeune, 21 ans. Enemé est là. Il est gabonné. Et ça peut être également une pioche intéressante avec une bonne détermination dans le jeu. Finition un peu juste. Peut-être un peu juste. 90 seulement, mais il peut monter à 122. Beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Sachant qu'il y a aussi des arrivées du Havre. On en a parlé tout à l'heure de Fofana. Ima Abdelhi. Milieu centre, milieu offensif. 22 ans, double nationalité. Et je pense que milieu offensif, ça peut aller à 21. 22 ans, c'est une bonne pioche. 105-125. Intéressant. Les joueurs ont été remplacés. Peut-être pas assez, à mon avis. On va demander à notre ami Queen Jérémien ce qu'il en pense. Grand supporter. Danger. Vous voyez, je ne sais pas si je l'ai mis directement ici. Il y a un petit fossé. Bonnardoni, Bouffal, soit à 136-134. Unu est à 130. Et après, ça tourne à 128, 127, 126. Ça ne va être pas facile pour eux. Ça donne quoi sous Excel ? On va regarder ça tout de suite. Vous allez voir une petite différence. Regardez bien. Déjà, vous voyez les postes qui ont été modifiés. Le mergeur Fulgeny était à 136. Bernard Donny le remplace à 136. Et vous voyez, il y a quasiment 1,5 point de perdu. L'attaque est un peu meilleure. Ça passe de 120-126 à 125-130. Par contre, en défense, la moyenneté de 127-130, ça tourne autour des 120 à peu près. Et vous voyez, d'après l'équipe type des deux FM, Kappel, Bouffal sont les deux rescapés. On parle d'un rescapé. Lui, il est toujours là. C'est l'entraîneur. On va faire un petit tour sur cet entraîneur que vous connaissez, bien sûr. Pour les joueurs de la veille, il était joueur à la Géocerre. 130, potentiel niveau 130. 51, donc 52 ans. Et vous le voyez ici dans son étape de carrière, relégation. Victoire en intertoto, victoire également en intertoto. Pas beaucoup de palmarès. Il pourrait encore sauver le club. Je pense que ça serait intéressant. Toute sa carrière, il l'a fait en France. Je pense qu'il peut le faire. Vous voyez ces notes, les jeunes. Ça se passe bien offensivement. Ça se passe bien défensivement. Il faudra voir. En tout cas, le reste, c'est aussi intéressant. Assez déterminé. Dites-moi ce que vous en pensez. On va juste voir la vision du club. C'est la première moitié de tableau. Ça va être possible. Il ne faudra juste pas se louper d'entrée. Mais vraiment bien essayer encore de recruter quelques joueurs, à mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez pour l'équipe d'Angers. Et comme d'habitude, on se retrouve demain pour une autre équipe. Je ne vous en dis pas plus. Essayez de deviner la quelle c'est. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas. Un petit like, un petit commentaire pour me dire. Vous en pensez de cette équipe d'Angers. Qui a perdu beaucoup de joueurs. Mais qui peut, je pense, se maintenir cette année. Merci à vous. Alors comme dirait mon ami Kuhn Jeremia, à Angers, on dit topette.